L'incontournable tambour-major fait son entrée dans l'église. Ce matin, à Coup-de-Kerque-Branche, les habitants ont pu assister à la première messe costumée. Un moment atypique, fruit de la rencontre entre un prêtre et un carnavaneux. Pour les fidèles de la paroisse, rien de choquant, bien au contraire. Différente, moi je la trouve formidable, voilà. Et je suis très contente qu'on puisse tous se réunir aussi différemment, justement. Des couleurs, du strass, des paillettes, mais une messe avant tout. L'occasion aussi pour certains de faire leur premier pas dans l'église. Ça donne envie de revenir en fait, voilà. Et puis à la messe, évidemment. Et puis, ben voilà, je conseille à tous les carnavaleux de faire la même chose que nous, de venir à la messe et puis d'être béni et puis de faire la fête après. L'événement est bien orchestré, les chants triés sur le volet. D'un côté, les traditionnels chœurs religieux. De l'autre, les emblématiques hymnes du carnaval. Entre déguisement et religion, certains ont su allier les deux. Même le prêtre, le père Yves Béguin, s'est prêté au jeu. Vous voyez, j'ai déjà mon costume qui est déjà caché en dessous. J'enlèverai le vêtement blanc, je mets une perruque verte et je suis parti pour faire la bande toute la journée. Après l'eucharistie, la cérémonie se termine, mais pas le carnaval. Direction la chapelle de la mairie et comme promis, c'est bien le prêtre qui mène la bande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada